donc bonjour on va commencer aujourd'hui du coup la mise en page de ce cours qu'on a commencé la semaine dernière par les activités et hier par la remédiation de l'activité 1 donc le chapitre 1 s'appelle diversité et unité au sein de notre espèce depuis la sixième on sait ce que c'est qu'une espèce c'était la relativité sur le wolf 1 sur les hybrides fertiles stériles etc et donc on a dit que des individus étaient d'une espèce s'ils se ressemblaient et qu'ils arrivaient à se reproduire et cela sur plusieurs générations 25e et 4e on a vu tous les grands appareils respiratoires excrétoires digestifs etc qui permettent le fonctionnement et la reproduction d'un organisme et les caractères de notre espèce donc ça c'était l'activité après phylogème où on avait vu que dans notre espèce il y avait la bipédie il y avait le pouce opposable etc etc que cet ensemble de caractères vous pouvez permettre de déterminer l'espèce ce chapitre va nous permettre aujourd'hui de découvrir les bases d'une nouvelle branche de la zt qui est la génétique du coup la première problématique comment reconnaître et identifier les caractères des individus d'une espèce d'accord donc ici d'une espèce c'est de la nôtre vous vous doutez bien on va s'intéresser à notre espèce donc ça c'est tout ce qu'on a fait hier sur l'activité avec la partie prise de note et la partie mise en forme c'est important de vous garder vos écrits de travaux de travail pardon dans le classeur c'est pas quelque chose à part et on avait fini par expliquer à mammy que il y avait effectivement des caractères d'espèce et des caractères qui nous étaient transmis par nos ascendants et qu'on retrouvait chez nous qu'on appelait héréditaires et des caractères qu'on qu'on avait en fonction de variations dans notre environnement il ya des fautes mais je corrigerai pour faire mesure donc l'écriture du bilan si aujourd'hui on s'en tient à ce qu'on a dit et à ce qu'on a repéré dans notre bilan on observe sur un organisme différents caractères qui sont regroupés en trois grands groupes le premier grand groupe celui qui nous intéresse pas vraiment cette année mais qu'on a vu l'année dernière les caractères d'espèce ces caractères d'espèce je voulais dire bipédie le front plat le pouce opposable c'est tout ce qu'on a vu en quatrième ensuite qui nous intéresse plus aujourd'hui caractères environnementaux ils sont le résultat d'interaction entre l'individu et son environnement si l'environnement change le caractère change ils sont donc réversibles l'exemple de l'activité c'était soit le pain parasol qui est tordu par le ventre soit le bronzage sur les doigts pieds et enfin celui qui va nous intéresser encore plus par la suite les caractères héréditaires ils sont plus fréquents dans une même famille on en hérite de ses parents ils sont présents dès la cellule oeuf mais ils vont s'exprimer à des moments précis du développement on parle de programme génétique ces caractères sont définitifs pour mettre en opposition avec réversible d'accord donc si on résume caractère d'espèce présente sur tous les individus de l'espèce caractères environnementaux réversible en fonction des conditions de l'environnement et caractères héréditaires présents plus présents dans une famille hérité des parents donc l'on peut transmettre avant de passer à la suite il est important de faire un petit point sur la méthode alors du coup pardon sur la méthode des arbres généalogiques donc je change de support parce que pour observer ces caractères héréditaires il va falloir être capable du coup de les suivre au sein d'une famille et pour les suivre au sein d'une famille il faut donc être capable de les indiquer sur un arbre généalogique donc on passe sur les trois règles pour fabriquer un arbre généalogique donc pour fabriquer un arbre généalogique première règle très simple à connaître c'est que cet arbre généalogique vous allez retrouver des mâles et des femelles dessus donc il y a un code les individus de sexe femelles donc les femmes dans notre espèce sont représentés par un rond alors que les individus de sexe mâle sont représentés par des carrés ensuite ces individus sur l'arbre vont pouvoir avoir différentes relations des relations familiales soit on va avoir des individus qui sont en couple donc reliés par le centre de la du carré du rond et qui vont donner des enfants sur la ligne du dessous c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle des descendants d'accord et d'autres types de relations qui est la relation logique qui est la suite c'est que si vous êtes des enfants de même couple vous avez l'information qui va vous être transmise par le dessus et vous allez avoir ici par exemple des enfants qui sont dans un premier temps un garçon et dans un deuxième temps une fille ok pour les vrais jumeaux etc etc vous verrez plus tard au lycée qu'il ya des codes un peu différents mais ça c'est vraiment les trois bases du coup ensuite une fois qu'on a identifié les mâles les femelles et quel type sont leurs relations on peut fabriquer l'ensemble des arbres généalogiques d'une famille à la verticale on passe les différentes générations tout en haut la génération la plus ancienne d'accord les générations sont toujours notées un chiffre romain donc là vous allez avoir la génération grand 1 grand 2 et grand 3 alors oui ça correspond si vous êtes là vous à vos parents et à vos grands parents côté maternel et à vos parents et à vos grands parents côté paternel d'accord prenez l'habitude de noter grand 1 grand 2 grand 3 vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile qu'on aura des grands arbres généalogiques un peu compliqués et du coup si en vertical on note la génération en horizontal on note le numéro d'individus quand c'est possible ces individus sont notés avec l'ordre le premier étant le plus vieux donc l'individu 1 1 c'est une femme et normalement c'est la plus vieille de l'arbre bon notez les d'accord dans l'ordre logique c'est pas très grave vous commencez par 1 2 3 4 etc etc vous recommencez à chaque fois vous le voyez ça va être beaucoup plus facile de travailler comme ça il y aura pas de ah oui mais c'est mon cousin au deuxième degré du côté paternel etc etc non les individus ils ont un code d'accord cet individu là c'est le grand 2.2 le grand 1.2 cet individu là c'est le grand 1.4 bon très logiquement du coup vous devriez être capable de retrouver le dernier individu moi je voudrais que vous trouviez l'individu qui se fait appeler du coup le ça va arriver grand 2.2 on retourne pour finir tout ça sur la version word on vient de finir le bilan on vient de faire le petit passage sur la méthode de l'arbre généalogique que vous pouvez vous repasser si vous avez des doutes vous remettez la vidéo et on en parle plus et donc sur ce bilan on va pouvoir du coup venir compléter maintenant qu'on a fait la méthode de l'arbre généalogique hop en remontant 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 comment reconnaître et identifier les caractères des individus d'une espèce donc les en rouge le titre dans une s donc sur un individu il y a des caractères d'espèce quatrième c'est ce qu'on retrouve partout des caractères environnementaux c'est ceux qui sont réversibles et qui varient en fonction de l'environnement et les caractères héréditaires qui sont plus présents dans une famille et qui nous sont transmis par nos ascendants j'espère que vous allez tous bien voilà on se rejoint sûrement dans l'après-midi pour la deuxième vidéo de l'activité de bonne journée et bon courage